Les Etats-Unis vont se retirer de l'accord de Paris sur le climat. Merci. Peu importe comment les politiques des autres pays peuvent changer, en tant que responsable d'un grand pays en voie de développement, la résolution, les objectifs et les mesures que prend la Chine pour approfondir le changement climatique ne changeront pas. La Chine, qui est l'un des principaux émetteurs mondiaux de carbone, traduit à présent ses paroles en actes. Le système d'échange des droits d'émissions de carbone devrait être opérationnel d'ici la fin de l'année, ce qui signifie que les compagnies pourront échanger leurs quotas d'émissions de carbone comme des marchandises. Lors de l'accord de Paris, la Chine avait promis de réduire ses émissions de carbone de 60 à 65% par unité de PIB d'ici 2030, en comparaison avec les niveaux de 2005. Entre-temps, elle augmenterait son usage de combustibles non fossiles, les portant à 20% de la consommation d'énergie en Chine. Shanghai est l'une des villes pilotes depuis 2013. La semaine dernière, la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, dirigée par la Chine, a annoncé avoir approuvé un prêt de 250 millions de dollars pour connecter quelques 220 000 foyers euro chinois à un réseau de distribution de gaz naturel. Mais l'offre est prise de court par la demande croissante. Lorsqu'il est question de réduire les émissions de carbone, il ne s'agit pas seulement de ce que les gouvernements peuvent faire, mais aussi de ce que les gens ordinaires peuvent faire. Un rapport de l'ONU a établi que le processus de produire, récolter, transporter et emballer les déchets alimentaires génère plus de 3 milliards de tonnes de dioxyde de carbone. Si cette quantité de déchets alimentaires était un pays, il serait le troisième plus grand émetteur de gaz à effet de serre, juste derrière les Etats-Unis et la Chine.